Cette semaine, je voulais essayer quelque chose de différent. Et oui, vous avez vu, j'ai pas réussi à tenir ce que j'avais dit. Sortir chaque dimanche une vidéo. Désolé. Mais bon, c'est pas grave, puisque cette semaine, je vais faire quelque chose qui va sûrement plaire. Et donc, ben, je vais me rattraper. Ça, c'est mon passeport. Tout neuf, jamais encore utilisé, mais plus pour longtemps. J'avais déjà visité pas mal de pays, mais je suis jamais encore sorti de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, ben, c'est parti, j'en sors enfin, et je pars en Israël. Donc, j'ai préparé ma valise, mis mon beau pull United, roulé jusqu'au point de rendez-vous, pris le bus, entré en Suisse, entré en Italie, attendu l'avion. Et là, quelque chose de vraiment pas cool est arrivé. Il vient de se passer quelque chose. Voilà, en fait, on est tout un groupe, et le truc, c'est qu'il y a un des gars qui a oublié son passeport, en fait. Du coup, c'était vraiment chaud. Il n'a pas pu partir avec nous, mais vous verrez la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Donc, on a pu prendre l'avion. J'ai pu un peu dormir, et on est arrivé à Tel Aviv, en Israël. J'avais vraiment hâte de voir à quoi ressemblait ce pays. Israël, c'est quand même un pays duquel on n'entend pas beaucoup parler. Mais quand on en entend parler, ben, c'est quasiment que quand il y a des soucis ou des conflits. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce pays. Donc, par ce voyage, nous allons en voir la réalité. Ok, du coup, voilà, ben, on est arrivé en Israël. Et, euh... Ouais. Comment dire ? Depuis que je suis arrivé, plus le temps passe, plus ce pays me surprend. Avec la beauté du paysage, leur magnifique ville, et les choses uniques qu'on peut trouver dans ce pays. Et sinon, ben, cette chose dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est de publier tous les deux jours, pendant sept jours, un petit film comme ça de trois minutes ou plus, de cette aventure en Israël. Non, du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et, euh... Parce que si on atteint les 200 000 abonnés avant la fin de la semaine, peut-être que je vais continuer ça. N'hésite pas à te choper ton t-shirt ou ton pull United. Le lien du site est dans la description de la vidéo. Et oui, j'ai pris un sale coup de soleil. C'est comme ça, hein ? Quand on me dit, euh... Ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin de crème. Et au final... C'est bon, c'est bon.